... C'est toujours un réel plaisir, et m'a bleu téléspectateur de vous retrouver chaque week-end. Nous sommes là, bien au rendez-vous, pour justement discuter des questions liées à l'actualité, en République démocratique du Congo, qui concerne le domaine du sport. Nous allons nous focaliser cette semaine sur l'actualité qui a été riche, en tout cas en termes de rencontres, avec justement l'annonce de la reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1. Et oui, le ministre de sport a rencontré, je dirais, les présidents ou encore les comités de direction justement de cette Ligue pour discuter, ou encore les membres de la fédération, pour discuter de la probable reprise de ce championnat. Mais les grandes questions, on va se le poser ici sur ce plateau, oui, la reprise du championnat, avec quel format, avec quels moyens, est-ce que tout est mis en commun pour que l'on puisse avoir ce championnat jusqu'à la fin, parce que la problématique, c'était justement cela, arriver à la fin, pour déterminer ce qui iront au niveau des interclubs de la CAF. Nous allons ici revenir également sur d'autres sujets d'actualité liés par exemple au football avec justement les interclubs de la CAF où Mazembe jouera à sa qualification face à Pyramide. Aujourd'hui, on va justement revenir sur ce grand club de la capitale qui est encore dans la course des interclubs de la CAF. Nous évoquerons également l'actualité en ce qui concerne justement le tirage au sort. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nation Côte d'Ivoire 2023. Ici, on a déjà dépassé l'étape du mondial pour penser comment arriver à se qualifier à cette compétition africaine, cette fête africaine. La RDC se retrouve dans le groupe I aux côtés de la Mauritanie, aux côtés du Gabon. On va encore rencontrer le Gabon. Eh bien, on va en débattre ici sur ce plateau avec des éminents confrères. Je pense à Patrick Ossomba qui s'est dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Alette. Bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur Télé 50. Nous avons un habitué de ce plateau Tyson Ndombele à qui je dis bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à toutes les intelligences que j'ai rencontrés sur ce plateau et également à tous les fans de cette émission en citant particulièrement le président national des Congo-Ini qui a l'habitude de vous suivre mais pas sincèrement ou pas trop dans le cadre de ces magazines sportifs mais oui. Ils vous suivent souvent lorsque vous présentez Kinshasa Direct et pour très prochainement il sera votre invité. Ce sera un plaisir. Maître Kazi, Kazi Kenda, le patron de Kazi Group à qui je dis bonjour et je souhaite bon week-end. J'espère qu'il sera vraiment très édifié par rapport à ce qui va être dit avec les intelligences que je rencontre. Vraiment, j'espère. En tout cas, je me retrouve de l'autre côté avec deux rennés. Coïncidence. Coïncidence. Je ne sais pas si vous savez pourquoi vous nous avez appelé et vous nous avez associé ensemble. C'est un gars que j'apprécie bien. Il est en train de prendre plus de l'ampleur même sur les réseaux sociaux avec les Wandani. Merci aussi pour l'invitation. Merci au conflit que j'ai retrouvé sur ce plateau. Je crois que nous serons à la hauteur de notre tâcheur. Eh bien, Boukelaï. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous allez souffrir. Quand je commence à parler à René, aujourd'hui, ce sera... Il n'y a pas de problème. Et quand je parle de Moukelaï, c'est... Il n'y a pas de problème. C'est différent. C'est René Papy. Je signale déjà que Wandani signifie Moutouakati. N'yébaloubaganalinganad. batouba kanisaybelete. J'ai dit vraiment merci à cette invitation. Je pense que ça fait belleurette que je suis venu sur ce plateau. Je suis vraiment de retour depuis l'élimination de Léopard de la RDC. Ça fait quand même du bien. Permettez-moi de souhaiter quand même un heureux anniversaire à un être qui m'est très cher. Émerence Kalema. Faites quand même aujourd'hui son anniversaire. Je dis bonjour aussi à tout le monde. Émerence Kalema, bon anniversaire à vous et que le bon Dieu vous apporte le bonheur. En tout cas, on s'y concerne tous vos projets de vie et sur ce plateau, on va commencer par un principe. C'est vrai. Comme vous l'avez dit, l'émission est suivie et les gens ont réagi. Les gens réagissent. Les téléspectateurs qui vous suivent, qui demandent à ce que le débat puisse être organisé. Au-delà des passions, au-delà de la passion, au-delà de tout, ils ont besoin de vous entendre. Donc, j'espère que vous serez ordonnés sur ce plateau pour que l'on puisse justement apporter des éléments de réponse à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Nous allons commencer par le plus grand. Le tirage au sort quand même, on va commencer par cela. Le tirage au sort s'est effectué. Aujourd'hui, on se pose la question, beaucoup de questions se concernent justement comment entamer cette préparation pour déjà penser à avoir des résultats et se fonter en ce qui concerne la qualification à cette fête africaine. Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que on va peut-être, vous l'avez annoncé tout à l'heure, pas peut-être, on va en parler, la reprise des championnats, mais je crois que par rapport toujours à cette préparation, la reprise des championnats est très très importante. Lors des éliminatoires, sinon de barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, on avait vu que seuls les léopards évoluants à l'étranger ont montré les limites ou ne sont pas capables de répondre vraiment aux besoins ou encore aux objectifs de la République démocratique du Congo par rapport au football, bien sûr. C'est pourquoi moi j'ai dit que la reprise des championnats est très très importante parce qu'il y a quand même des joueurs locaux qui seront appelés à apporter un plus dans cette équipe de léopard de la République du Congo. Nous sommes tous d'accord qu'il ne fallait pas jeter tous ces joueurs, il ne fallait pas chambouler cet effectif, mais il fallait quand même faire un changement parce que les joueurs comme le dit Merci Mbokani et les autres ont pris leur retraite internationale. Il y a Bakamou qui s'est prononcé sur les réseaux sociaux qui n'allait plus jouer avec, bon, il n'a pas utilisé ces termes, c'était une façon de communiquer en tant que de communicologue. On a compris qu'il avait fait un bail à la République démocratique du Congo, il peut toutefois revenir à sa décision, mais je me dis, il y a un effectif au niveau du joueur qui évolue à l'étranger, mais si on peut associer avec quelques joueurs locaux, je pense que la mayonnaise qui va prendre va permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une très bonne équipe pour aller chercher ces tickets pour la Cannes Côte d'Ivoire 2023, étant donné que lors de la précédente édition de la Cannes Cameroun 2021 qui s'est jouée à cette année 2022, la République démocratique du Congo n'avait pas participé, la RDC ne participera pas non plus à la prochaine Coupe du Monde, donc aller à la Cannes 2023 est une obligation et pour les faire je crois qu'il faut associer les joueurs locaux qui sont très importants et pour les associer on ne va pas aller les chercher chez eux à la maison tant qu'ils ne jouent pas il faut permettre à ce que les championnats puissent répondre parce que la première journée arrive très vite Arlette c'est dans un mois pratiquement c'est les 30 mai déjà je pense que si les joueurs arrivent quand même à jouer pendant 3 semaines ou 4 semaines lorsqu'on va les associer avec les joueurs comme Mouissa les joueurs comme Edo KMB Bop et Merveille bref quelques joueurs qui sont encore récupérables par rapport à l'équipe qui a joué les barrages je pense qu'on aura une très bonne équipe et on va aller faire face au Gabon au Soudan mais également à la Mauritanie et ça ne sera pas facile parce qu'il n'y a plus de petites équipes mais je crois qu'à ce moment là ce sera plutôt possible qu'il y ait l'air de sa rache sa qualification René Papy on doit quand même revenir sur le groupe justement aujourd'hui la présentation du groupe certaines personnes estiment qu'on a un groupe assez plus ou moins abordable qui ne donnerait pas de raison à la RDC de pouvoir se qualifier pour cette Coupe d'Afrique de Nations oui moi je suis de cet avis là parce que quand vous voyez ces groupes en dehors du Gabon qui a joué avec nous lors des éliminatoires passer pour la canne passer je crois que les deux autres ont participé à la dernière canne la Mauritanie et le Soudan mais elles ne sont pas je parle des nations elles ne sont pas parvenues quand même à se qualifier pour les tours suivants la Mauritanie est restée quand même régulière pour les deux dernières éditions mais elle n'arrive pas à passer le premier tour la RDC si seulement il y a de l'organisation je crois que nous pouvons s'en sortir dans ces groupes et on pourra peut-être se qualifier avec les Gabons il suffit seulement qu'on mette d'abord de l'organisation il faut qu'il y ait du serré dans l'équipe nationale après cette élimination cette débâcle contre le Maroc il n'y a pas eu une évaluation il fallait quand même que certaines personnes la fédération les ministères puissent s'asseoir autour d'une même table avec les staffs techniques qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché pourquoi il y a eu ça il y a eu ça il n'y a eu aucune évaluation nous en avons parlé même dans les réseaux sociaux ou certains ailleurs sur certains autres plateaux mais personne on a reconduit ou on a renouvelé la confiance dans l'entraîneur argentin alors qu'il fallait d'abord lui dire lui parler pour qu'il comprenne que quand même certains de ses choix n'ont pas satisfait beaucoup de gens oui les contrats étaient pour jusqu'en 2023 la continuité bien sûr parce que si on devait encore demander qu'on puisse avoir un nouveau sélectionnaire ça pouvait quand même nous prendre du temps pour moi il n'est pas tard je crois que nous avons la chance de se qualifier il suffit seulement aussi de bien négocier les matchs à Kinshasa je comprends je sais que le public qui va revenir petit à petit au stade sera trop exigeant envers les sélectionnaires nationaux mais il faudrait aussi qu'ils prennent quand même certaines critiques en considération pour améliorer ce qui doit être amélioré au sommeil a dit il y a quand même certains cadres qui ne peuvent plus revenir à l'équipe nationale ils sont pratiquement à la fin de leur carrière quand vous prenez Boulacier il a fait son temps bien sûr mais il n'est plus Boulacier qui doit apporter quelque chose à l'équipe nationale quand vous prenez Luindama malgré son mea culpa mais c'est quelqu'un qui a fait son temps il y a eu plusieurs erreurs même au Gabon même dans certaines autres rencontres il est revenu sur beaucoup de choses je crois que c'est le temps de lui dire merci s'il va s'améliorer peut-être au fur et à mesure mais il est en train aussi d'avancer en âge mais construire l'équipe avec les jeunes qui sont là les Ouissa les Bongonda les Kayembe les Meshak ils vont apporter un plus avec les locaux d'ici parce que je termine par là si vous comparez la majorité des matchs que nous avions joué quand il y a la symbiose entre les locaux et les professionnels il y a quand même de la mayonnaise ça réussit quand vous prenez la génération des Mputoumputs n'avait jamais joué en Europe mais il parvenait quand même à s'imposer il était une fois même capitaine de l'équipe nationale parce qu'il pouvait changer le match il avait un mot à dire malgré son niveau mais il parvenait quand même à faire sourire à donner du sourire aux Congolais chaque fois qu'ils jouaient qu'ils jouaient les matchs il faudrait que qu'on reprenne les championnats il y a quand même certains joueurs qui sont qui sont importants à l'équipe nationale peut-être qu'ils ils viendront des Mazembe des Lupopou des V-Club ou des Sangaba Lende pourquoi pas des Dauphé Noir il suffit seulement de leur faire confiance ça va quand même nous aider à se qualifier pour la Cannes 2023 Parlons justement des locaux qui doivent réintégrer il faudrait je me pose la question la DEFCO par exemple qui réunit les différents dirigeants des clubs congolais qui ont la charge justement non seulement de revendiquer le championnat national mais aussi de visibiliser leurs joueurs parce qu'ils doivent apporter ils doivent arriver à faire un lobbying pour faire accepter aux sélectionneurs aujourd'hui ou encore à la fédération les joueurs parce qu'ils sont au quotidien avec eux ils ont des entraîneurs qui voient ce joueur aujourd'hui si on doit tabler justement avec un effectif local pour aussi penser aux Channes qui ne regroupent que les locaux donc actuellement il y a intérêt de revoir la question de la participation en majorité des locaux dans la sélection A c'est bien beau madame ce que vous soulignez comme préoccupation ça va de l'intérêt surtout de l'avenir de notre football parce que ça part d'ici et beaucoup de nos cadres qui jouent actuellement en Occident sont partis d'ici il y a des Chancel Mbemba il y a des Luindama il y a des Glodingonda il y en a beaucoup qui nous avons connu ici lors de notre championnat national mais je doute beaucoup je ne partage pas le point de vue de Patrick et René Papy connaissant Raoul Hector Cooper parce que dès le départ Raoul Hector Cooper le fait qu'il n'a pas beaucoup travaillé ici en Afrique subsaharienne il s'est limité aux côtés des Maghreb parce que le Maghreb c'est pratiquement la copie de football occidental et donc il n'a pas trop confiance aux joueurs évoluants ici au pays voilà pourquoi on lui a même imposé ses stages question de lui permettre de regarder quand même le stature local et il était là malgré il était là pour superviser ses stades mais au finish il n'y a pas eu quand même de pion à récupérer il a un adjoint ici à Kinshasa qui a le temps de travailler justement de voir tous ces jeunes là qui est ici à Kinshasa pourquoi la fédération et le ministère n'arriveraient pas à avoir une politique qui limiterait par exemple les quotas c'est à dire au moins pour cette sélection nous devons coûte ce que coûte avoir autant de locaux autant de professionnels et c'est maintenant aux techniciens d'arriver à dénicher toutes ces performances pour les associer à la République démocratique du commun comment un entraîneur que vous estimez qui n'a pas la vision générale du football mais vous arrivez quand même à accepter qu'il puisse vous imposer une philosophie qui à mon avis jusqu'à là n'a pas encore marché parce que les résultats du mondial sont là Madame le problème d'abord par rapport à ce que vous avez soulevé concernant les quotas moi je pense que la force d'une équipe nationale partout au monde réside actuellement sur le fait d'avoir un bon nombre de joueurs évoluant dans des grands championnats au monde même en Afrique il y a des grands championnats si vous arrivez à faire le rassemblement de tous ces meilleurs dix moments c'est à dire parce qu'en équipe nationale c'est la forme actuelle qui compte et le mettre en musique avec la philosophie tactique mise en place par les sélectionnaires ça pourra marcher même dans un projet à court ou à long terme et le grand problème avec nous on n'a pas déjà une identité footballistique nous c'est ça le grand problème il n'y a pas une politique sportive c'est ça le grand problème si on avait une identité de football on pouvait se baser sur cette identité pour trouver un entraîneur qui va correspondre à cette identité et à ce moment on va chuter par rapport à ce que vous proposez donc mettre en place un quota où à chaque fois il y aura sélection on a besoin de voir quelques joueurs locaux oui on peut mettre ces quotas mais si parmi les joueurs qui sont en forme actuellement et le grand nombre repose en Occident on peut recourir là on a vécu des choses comme ça avec la Côte d'Ivoire avec plusieurs équipes nationales mais cela n'a pas empêché aussi d'autres équipes nationales en Afrique telles que l'Egypte telles que le Maroc telles que la Tunisie avoir aussi une équipe forte mais avec 50% des joueurs évolués au pays on connait ce qu'elle représente le championnat marocain le championnat maghreb c'est le semi-professionnalisme c'est ça le grand problème Madame Hector Raoul Hector Coupeur déjà dans son contrat il n'y a pas cette histoire des quotas où il faut mettre aussi un bon nombre de joueurs évolués ici au pays question le fait qu'il a beaucoup plus confiance des joueurs de football occidental et il respecte beaucoup plus nos cadres à l'étranger voilà après cette grosse je cite après cette grosse déception de notre élimination pour la coupe du monde Qatar 2022 ça fait 48 ans qu'ils ne sont pas allés à la coupe du monde mais Raoul Hector Coupeur n'a pas fait 48 ans à la tête de notre équipe nationale c'est à dire il y a eu des entraîneurs nationaux il y a eu des entraîneurs congolais entre autres Jean-Floreil Bengé qui Raoul Hector Coupeur a remplacé après Sengu Bé il y a eu des congolais qui se sont succédés avant Raoul Hector Coupeur qui avait la maîtrise des joueurs locaux on a vu le résultat était toujours négatif et voilà aujourd'hui Hector Coupeur a pris confiance des joueurs évoluents à l'étranger les résultats sont toujours négatifs oui négatifs par rapport le problème est que nous nous avons pris beaucoup de temps à se concentrer aux futilités à la distraction on a présenté malgré cet échec malgré cet échec face au Maroc mais avant avant de jouer ce match de barrage on a fait un parcours quand même présentable quand même un bon parcours avec Hector Coupeur où on a quand même gagné pas mal de matchs avec ce même stature en arrivant au match de barrage il y a eu beaucoup de choses autour de ce match beaucoup de conflits cette grande division entre le ministère et la FECO qui nous a conduit jusqu'au niveau de cet échec Raoul Hector Coupeur a présenté quand même un bon visage lors du match qui est allé face au Maroc ici malgré on a péché au réalisme mais lors de la conférence de presse d'avant match retour il nous a promis de ne pas effectuer un grand changement et sur place le jour du match il a fait un grand changement même au niveau de toucher son dispositif tactique parce qu'il est amoureux passionné de bloc bas avec le 4-4-2 il nous a présenté 3-4-3 en plaçant Louis Ndama un joueur mécanique en plaçant Louis Ndama comme le RLR le RLR central c'était faire un gros cadeau au Marocain donc c'est une bêtise grave pendant qu'on attendait ce qu'il a dit pendant qu'on attendait cette évaluation entre le ministère et l'organe technique le chef de l'état nous avait tous surpris déjà lors du conseil de ministre il a réintégré sa confiance au niveau du staff technique alors qu'il n'est pas habilité de le faire et le fait que le chef a déjà parlé on ne peut pas parler le contraire sur le plan politique on ne peut pas dire le contraire c'est à dire ils étaient obligés c'était fait accompli ils étaient obligés de continuer avec Raoult et Tocouper surtout que les contrats couraient encore il fallait continuer malgré il y a eu il y a eu des brèches pour revoir ou arrêter ces contrats mais on était obligés de faire ça parce que c'est ça la politique c'est ça la politique je reviens encore je reviens encore René Mokele cette fois-ci vous aurez la parole pour parler de la logique on est dans le football un peu comme dans les mathématiques c'est à dire on prévoit des choses qui peuvent arriver approximativement si on doit aujourd'hui avoir un championnat d'élite permettez-moi le terme qui ne se limiterait qu'à envoyer les clubs dans les étères clubs de la CAF ce serait limitatif et à la limite insultant pour les dirigeants des clubs locaux pour les dirigeants des clubs parce qu'on se dit l'objectif d'avoir un championnat un bon championnat un championnat régulier c'est arriver à visibiliser les joueurs qui prestent et au finish leur accorder une place dans la sélection nationale je reviens sur le quota pourquoi je pose cette question parce que je me dis si par exemple on se dit dans la sélection on doit prendre par exemple 33 joueurs on a 20 joueurs 20 places pour les joueurs locaux je vous assure que chacun va se battre en fonction de se retrouver parmi les 20 qui seront sélectionnés dans l'équipe nationale et là ça deviendra un challenge qui se basera sur des aspects techniques bien connus la performance le réalisme sur terrain toutes les capacités techniques qu'on reconnait au football je suppose que ça devrait être ça en principe les résultats parce qu'on a eu à le décrier quand par exemple Ibe Nguyen n'arrivait pas à prendre Jackson Muleka qui était meilleur buteur du championnat même si il ne répond pas à votre philosophie le simple fait qu'il soit meilleur du championnat il doit d'office figurer dans la sélection nationale parce que au delà de l'aspect footballistique il y a cet aspect de visibilité qui va au delà comme on parle tantôt politique qui justement politique sportive cette fois-ci qui pourrait intervenir et dans le cas échéant on a vu on a constaté que la politique politique pas la politique sportive a pris les déçus par exemple dans le cas de 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 la préparation de l'évaluation de 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 démocratique du Congo alors vous n'allez pas demander au ministre ou encore à la fédération d'aller en l'encontre de ce que le chef de l'état a dit ça deviendra un peu plus compliqué je pense que c'est c'est le malheur que peut avoir la RDC aujourd'hui si on peut commencer à revenir sur les mêmes choses pourquoi nous ne sommes pas partis en 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 mais on a oublié vite qu'on n'était pas partis en coupe d'Afrique et le fait de ne pas partir en coupe d'Afrique ça ne nous a pas servi de leçon on n'a pas réfléchi sur ce qui nous est arrivé pour qu'on qu'on ne joue pas la phase finale de la coupe d'Afrique mais on est partis encore avec ces systèmes là politiques pour aller en coupe du monde le plus grand problème c'est quoi c'est que il faut il faut qu'on établisse des responsabilités quand il y a un président de la république le président de la république n'a pas besoin de ce qui est technique je ne sais pas tactique le président de la république a besoin de résultats parce que dans chaque domaine il a besoin de voir les résultats parce que ça fait quand même son bilan et sur ces nous sommes victimes des hommes politiques qui viennent pour gérer cet aspect qui est purément sportif ça signifie le ministère de sport et quand on nous amène les personnes pour gérer le ministère de sport par exemple c'est des personnes qui viennent avec des cahiers de charges de leur famille politique et aussi ils sont obligés de remplir quand même cette philosophie de la présidence ou du gouvernement pourvu qu'il y ait des résultats parce qu'eux ils ont affaire aux résultats ils n'ont pas affaire à ce qui est technique ça c'est c'est un fait mais aussi la fédération congolaise de football s'est endormie dans cette philosophie là ça signifie quoi nous devons nous occuper uniquement de ce qui concerne l'équipe nationale parce qu'il y a des fonds qui sortent quand même dans les trésors publics qui vont nous permettre quand même de se retrouver que ce soit au niveau du ministère que ce soit au niveau de la fédération mais on oublie l'idée principale de l'organe international qui est la FIFA celle de promouvoir quand même le football en Afrique et partout au monde et ça il faut qu'on se dise de vérité qu'ils ont à relever l'effet de ne pas écouter les sélectionnaires nationaux d'emblée si nous n'avons pas une direction technique nationale comment on peut évaluer un sélectionnaire national parce qu'un sélectionnaire national est recruté sur base de la philosophie de la direction technique nationale parce que quand il vient en théorie on n'a pas de direction technique ou encore même quand on a de direction technique ils ne se soumettent dans le contrat des gens ils ne viennent pas en se soumettant à la direction technique en termes d'organisation les gens se focalisent au trésor public à l'organisation du football congolais le ministre qui peut être à la tête du ministère de sport pour lui ce qui l'intéresse beaucoup c'est le résultat il ne fait que le travail que l'état congolais des bourses de moyens pour les équipes nationales parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de fonds alloués au développement du football congolais même du sport en général il n'y en a pas il y a les fonds alloués pour accompagner les équipes nationales et lui au niveau du ministère on ne peut pas demander vous en êtes où maintenant parce que déjà la loi sportive souffre d'application et le ministre va demander est-ce que nous sommes qualifiés ou nous ne sommes pas qualifiés mais aujourd'hui ce que nous devons faire c'est de comprendre que la RDC n'est plus la RDC dans le temps de comprendre que nous devons travailler d'abord en interne parce que là nous parlons d'une qualification de la phase finale de la coupe d'Afrique mais il faut qu'on se dise de vérité nous ne sommes pas prêts aujourd'hui d'aller en coupe d'Afrique parce qu'on a raté la coupe d'Afrique on a raté la coupe du monde ça prouve à suffisance que nous avons des difficultés en interne il faut qu'on se mette autour d'une table pour qu'on parle de cette problématique du football congolais et si on veut toujours aller pour accompagner les politiques parce que c'est les politiques qui nous amènent à croire que nous pouvons nous qualifier pour eux ce n'est pas qu'est-ce que nous allons faire en coupe d'Afrique ou en coupe du monde pour eux d'abord c'est de se qualifier les congolais seront très contents parce que nous sommes qualifiés mais le sportif ou nous dans le football nous devons savoir nous allons en coupe d'Afrique pour faire quoi aujourd'hui on peut dire que l'RDC n'a pas les capacités techniquement actuellement d'aller en coupe d'Afrique de nation jamais oui pour l'instant l'RDC n'a pas ces capacités là parce que René l'a soulevé tout à l'heure René Papy René Moukale je vais revenir il y a quelques points où je ne suis pas d'accord avec lui c'est depuis le 29 mars dernier que l'RDC avait joué son dernier match avec la valise ramassée au niveau du stade Mohamed 5 de Casablanca jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu une réunion la valise la valise on avait pris 4 c'est une valise mon cher il n'y a jamais eu une réunion où la FECOFA le ministère des sports même pas même pas le ministère des sports même au niveau de la fédération seulement entre la direction technique et les coachs et vous allez voir les jours vont passer les matchs contre les Gabons arrivent dans un mois on va s'endormir couper avec ses petits-fils là-bas en Argentine il va revenir ici une semaine avant les matchs pour nous faire la bus répétite de ces 3-4-3 là qu'on avait vu au niveau du Maroc tout simplement parce que les gens qui dirigent les gens qui sont censés l'interpeller ne les font pas il faut appeler les sélectionnaires Tizan vient de dire tout à l'heure qu'il n'a pas confiance aux joueurs locaux je ne suis pas d'accord avec Tizan pourquoi ? pour quelles raisons il ne doit pas avoir confiance aux joueurs locaux vous avez par exemple il ne le prouve pas en sélection non non c'était normal qu'il ne les sélectionne pas les joueurs locaux parce qu'il n'y avait pas championnat c'est qu'il y a déjà au début de ses éliminatoires de la coupe du monde il y avait championnat mais il n'a jamais récruté il n'avait jamais fait confiance aux joueurs locaux le problème c'est quoi ? on doit lui faire savoir s'il n'a pas confiance aux joueurs locaux on doit lui faire comprendre que messieurs ici à la République du Congo il y a toujours eu une symbiose entre les joueurs locaux à quoi sert son adjoint qui est au pays ? non c'est pas au niveau de son adjoint son adjoint est proposé tant que c'est lui le chef il peut toutefois refuser restons d'accord puisque c'est lui le chef si il sélectionne le joueur qui évolue à l'étranger les sélectionneurs adjoints qui évoluent au Congo ici il fait quoi la balle à la sélection il fait quoi dans la sélection carrément on laisse le joueur carrément on laisse le scoopeur avec son staff qui reste ici de temps en temps c'est un très bon signeur jusqu'à là le sélectionneur adjoint ne fait rien pour moi le sélectionneur adjoint qui reste ici au pays Daoulalou Pembe ne fait rien pratiquement même pendant les matchs je n'ai jamais vu se mettre debout pour aller interpeller les joueurs lorsque les choses n'allaient pas lorsque les choses ne marchaient pas on le sait très bien s'il te plaît on le sait très bien que Cooper ne parle pas français ne parle pas un empli anglais ne parle pas l'indala c'est à dire que même lorsqu'il est là sur le banc du scoopeur en train de crier les gens n'attendent rien ne comprennent pratiquement rien parce que il y a l'angoisse il y a l'angoisse il y a l'angoisse il y a l'angoisse moi je vais dire ceci on doit arrêter on doit être on doit être vrai la réalité c'est que la direction technique nationale de l'RDC on le sait un peu comme la direction communicationnelle on le sait on sait nous savons très bien que on n'a pas une politique sportive mais la question était celle de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour aller à la Cannes si on doit commencer à parler de la politique sportive maintenant la Cannes les éliminatoires ils vont se voir on ne va pas aller on sait que ça n'existe pas mettons ça de côté mais je pense qu'il y a des possibilités il y a une possibilité d'aller à cette Cannes mais pourquoi on ne peut pas décider de ne pas partir et de s'organiser mais seulement il faut s'organiser s'organiser il y a des sanctions s'organiser veut dire entre autres appeler faire appel à monsieur Cooper c'est mettre autour d'une table et lui dire monsieur désormais dès aujourd'hui vous allez rester ici à Kinshasa mais le ministère des sports son rôle c'est quoi c'est pas dans le contrat s'il vous plaît s'il vous plaît laisse je cheat il va rester ici lui faire savoir on a raté la coupe du monde parce que je ne dis pas qu'il y avait que les problèmes tactiques ou technicaux il y a également les problèmes d'organisation le joueur qui devait jouer en Casa Blanca se serait trouvé à Jadida il fallait faire encore 100 km de roues dans deux bus bref il y avait à quoi réarroger dans tout ça nous devons nous devons arranger toutes ces problématiques pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller à cette canne surtout que le match le premier match lors de la première journée l'RDC va matcher les Gabons on sait cette histoire après la non-qualification de l'RDC lors de la précédente canne cette histoire qui avait fait couler beaucoup d'entraies des salives l'histoire de Gielor Kanga en tout cas pour permettre aux sportifs congolais d'avoir encore l'envie ou les soucis de soutenir les Léopards je pense qu'il faut impérativement gagner le premier match ici au Stade de Marti le 30 mai prochain mais pour l'emporter face au Gabon si les Gabons arrivent quand même à nous battre avec Pierre et Mérigo Bameon qui marchent sur l'eau actuellement avec les Barça donc je me dis si Cooper va arriver ici à 3 jours avant les matchs ça sera compliqué et si on ne gagne pas ces matchs-là contre les Gabons psychologiquement ça va entamer les joueurs après cette lourde défaite du Casablanca perdre encore à domicile face au Gabon lors de la première journée ça sera très compliqué mais si la RDC juste par là arrive à gagner son tout premier match le 30 mai prochain ça va je pense que l'adrénaline de cette victoire permettra probablement au Léopard de bien entamer de revenir et bien entamer toute cette campagne de la Calif à la Cannes 2023 Madame Rapidement je vais quand même faire un petit toilettage par rapport à ce que Patrick a dit moi je pense que Donne ton point de vue Donne ton point de vue On a parlé Oui On a parlé C'est ce qu'il a dit le problème oui il y a certains points que je suis d'avis avec lui mais on a parlé concernant les conseillers techniques de Raoul Héctor Cooper Madame tous les entraîneurs adjoints partout au monde sont des conseillers techniques vous apportez vos conseils au patron du staff technique par rapport à sa vision technique le fait que ça coïncide aussi chez nous on n'a pas une identité footballistique Raoul Héctor Cooper n'a pas été choisi un rapport ou parce qu'il est cohérent Bon arrêtons de jouer les éliminatoires dans ces cas parce qu'on n'a pas une identité Non 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 Arrêtons de jouer les éliminatoires Quand vous dites déclarons non non je vous pose une question par rapport à ce que vous dites on était dans la question du rôle du sélectionneur national que nous avons ici je vais parler je vais le dire comme ça l'adjoint le conseil technique d'Ector Cooper le coach Raoul et Daoud Alupembe sorry je dis l'idée l'idée c'est comme il connait les joueurs évoluants au Congo il arrivera à détecter les meilleurs et à présenter ses meilleurs à Hector Cooper qui après les séances d'entraînement pourra dénicher au finish ceux qui pourront se retrouver dans la sélection c'est pourquoi j'avais posé la question si au départ la fédération et les ministères sont d'accord que Hector Cooper a sa vision pour les internationaux pourquoi avoir à choisir un international qui évolue ici au Congo il va servir à quoi il ne sert à rien madame le problème c'est quoi le football a des principes universels bien connus c'est à dire on n'a pas à inventer la roue même si en termes d'identité on peut en avoir notre identité footballistique mais Hector invente sa roue le problème le problème c'est quoi le problème c'est quoi le patron d'abord des sélections s'appelle Raoul Hector Cooper le patron des sélections il sélectionne en fonction de la vision politique nationale le fait que pour un père le fait qu'on n'a pas cette politique là le fait qu'on n'a pas cette identité là c'est à dire oublions ça si on doit l'oublier complètement ça sera grave parce qu'on restera ainsi pendant que nous courons vers les sous-développeurs sur le plan du football beaucoup de nations travaillent pour retrouver pour gagner de place à l'échiquier international alors que nous nous étions là et nous retirons au fil du temps c'est à dire la canne quitte la participation des 16 nations à 24 le RDC n'est pas parti ça doit nous interpeller on nous appelle un pays imprévisible c'est une manière polie de dire que nous sommes un pays désorganisé on doit revoir tout ça les conseillers techniques les entraîneurs adjoints Daouda est là pour détecter des valeurs sur le plan local par la suite les proposer à son patron qui est Raoul Hector Kouper le patron n'est pas obligé de tempérer aux propositions de son adjoint c'est à dire ce sont des conseils techniques tu lui proposes par exemple Karim Kivouidi si Raoul Hector Kouper préfère Bastiel Samuel à la place de Karim Kivouidi il va prendre Karim Kivouidi il va prendre Bastiel c'est à dire quoi ? vous apportez vos propositions vous êtes un conseiller un conseiller technique par rapport à la vision tactique de l'entraîneur quand par exemple vous n'avez pas à imposer vous rejoignez justement la question de cette politique que nous avons ici sur ce plateau c'est à dire la proposition des quotas doit partir à la signature des contrats Raoul Hector Kouper doit savoir que par exemple au Congo on ne prend pas de par exemple des gardiens de but qui est venu au championnat à l'extérieur du pays c'est par là Raoul Hector Kouper pouvait être déjà recadré dès le départ avant même la signature de son contrat ce n'est pas trop tard ils peuvent toujours le faire non il est déjà en plein exercice de son contrat on doit avoir à cet édition on doit laisser qu'on échoue encore dans ses contrats il n'y a pas la proposition de ses quotas là c'est à dire il va travailler par rapport à sa vision tactique et puis dans le reste vous pouvez nous dire comme ça parce qu'on a échoué le fait de l'imposer le quota maintenant là on l'impose pas ça c'est une histoire cher ami nous sommes intellectuels oui nous sommes intellectuels il y a un contrat avant de parafait il a lit tout ce qui revenait à lui comme prérogatif et également du côté de l'état comme on est également de l'organe technique c'est à dire l'imposer aujourd'hui cette proposition de madame de mettre un quota en place où il doit à chaque fois mettre dans sa sélection quelques joueurs et vouloir ici au pays faire en sorte que ça soit comme une imposition ça doit passer par les comptes placer le seul à respecter ça serait une faute pour moi c'est à lui d'obtempérer ou pas c'est vrai qu'il y a des conseils techniques je vais mettre 5 secondes il a un contrat avec premier objectif de nous ramener à la coupe du monde on a échoué on ne doit pas lui imposer ils vont se mettre autour d'une table on le fait comprendre messieurs on a échoué mais pour qu'on n'échoue pas au deuxième objectif s'il faut qu'on révise les contrats ce n'est pas un problème ce que tu dis là n'est pas prévu dans ces contrats mais justement c'est ce que je dis si vous échouez si vous échouez si vous avez un contrat on peut changer un contrat on peut modifier les contrats ce que tu dis là n'est pas prévu que lorsque vous échouez on peut révisiter les contrats ça doit être prévu bien avant on peut même les chasser casser les contrats on ne peut pas préviver ça existe ça c'est prévu on peut aussi renégocier parce qu'on est échoué on ne peut arrêter ce contrat on peut révisiter là maintenant révisiter les contrats elle n'est pas prévu je crois qu'on peut révisiter les contrats on peut écouter on ne vient pas imposer sa politique au Congo c'est le Congo écoutez c'est le Congo qui a fait appel à lui ok c'est pourquoi moi j'ai parlé d'une évaluation ici on pouvait s'asseoir autour d'une table la tripartite les ministères les services techniques et la FECOFA parce que Daouna peut avoir quand même certaines choses à dire il va le dire en face parce qu'il n'est pas interdit à un sélectionnaire adjoint d'apporter un plus quand une équipe joue personne tu venais de dire ou au sommet qui a dit on n'a pas pu il peut s'aller dire en plein match sur autorisation de son chef s'il est là c'est ce que j'ai dit si tu ne sais pas ça non non j'essaie je dis c'est si c'est pourquoi pendant la mi-temps il y a toujours la concertation pourquoi il se parle parce qu'il a un mot à dire il a quelque chose à placer et à revoir quand ça ne marche pas moi je crois que c'est sûr que le conseil et les conseils sont à prendre de l'OLC permettez-moi on a demandé ici même dès le début de l'émission que nous ne devons pas les sélectionnaires qui ont amené leurs équipes nationales à la troisième place ou à la quatrième place à la TAN ont été évalués vous prenez les cas du sélectionnaire du Burkina Faso qui refuse l'évaluation pourquoi ? chez nous ici ça ne se fait pas c'est pourquoi nous nous avons demandé l'évaluation les sélectionnaires burkinabés ils ont amené les Burkina Faso jusqu'en demi-finale de l'ACAN mais après l'évaluation l'objectif n'a pas été atteint il a été limogé ils ont pris un expatrié vous prenez les Cameroun leurs sélectionnaires pour siguer amener les Cameroun à la troisième place mais après l'ACAN il a été limogé on l'a remplacé par un national moi je crois que il y a la possibilité de revoir certaines choses comment pouvez-vous comprendre que Daouda vit ici au Congo il avait d'abord Mayemayon il avait il est actuellement avec Nsana Valinde même si le championnat ne se joue pas mais il ne parvient pas à faire venir un joueur certains joueurs certains cadres de son équipe ou des autres équipes à l'équipe nationale le championnat ne se joue pas pourquoi le mot est arrivé là ? c'est un joueur local comment lui a été retenu ? vous me direz que c'est les 7 gardiens au Congo qui étaient meilleurs Cooper a tellement confiance au joueur il voulait il n'y avait pas de notre joueur je ne suis pas de cet avis là on lui avait posé ce stage pour qu'il avait la détectée avant que ce championnat commence Cooper doit d'abord revenir ici parler après je reviens sur ça il doit on doit quand même il serait de fuir oui mais s'il fuir c'est nous qui avons la raison parce qu'il ne pourra pas nous porter plainte peur mais content on va encore échouer on va encore échouer alors s'il vous plaît s'il vous plaît on nous fait signe qu'on est en train déjà de partir vers la fin alors on doit prendre d'autres thématiques on va ici revenir sur les locaux puisqu'on est en train de parler justement de la place des joueurs locaux évoluant ici au pays parce que je me dis quand même il faudrait il y a lieu de les rendre visibles c'est impératif excusez-moi quand même de dire ça c'est impératif de leur accorder cette visibilité et pour cela ça part du championnat d'élite le championnat d'élite qui s'est arrêté depuis Belle-Hurette et c'est vrai le ministre s'est décidé de réunir les différentes parties pour une rencontre pour annoncer justement la reprise de ce championnat on va suivre d'abord ce reportage et puis on revient juste après pour justement voir les faisabilités pratiques pour la reprise de ce championnat le terrain est bien balisé pour la reprise du championnat national arrêté depuis plusieurs semaines maintenant ce mercredi les dirigeants de club de football du Congo la ligue nationale de football et la fédération congolaise de football et associations se sont réunis autour du ministère des sports et loisirs pour voir comment relancer les activités toutes les parties prénantes ont décidé de l'élaboration d'un cahier des charges d'urgence qui sera soumis au gouvernement pour la reprise de la 27e édition ce qu'il faut retenir c'est que nous tous avions souhaité que le championnat reprenne du moins dans sa phase allée et si possibilité il y a nous allons poursuivre avec la phase de retour il y a des contraintes qui se posent à nous au niveau de l'Afrique il faudrait qu'on 30 juin que nous puissions transmettre la liste des clubs qui devraient participer aux compétitions africaines il y a également la contrainte Cannes qui s'invite il y a aussi le Chan pour lequel la reprise du championnat au niveau national est plus qu'indispensable là nous sommes allés à mettre en place une commission avec la ligne à foot nous allons faire un toilettage proposer un cahier de charges c'est pas un budget que le ministre devra porter pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la FECOFA des fonds pour nous permettre de reprendre le championnat au cours de cette rencontre la question sur le changement des compagnies d'aviation a été aussi évoquée et concrètement il y a eu un problème avec la compagnie Congo Airways et là le ministre nous a proposé deux options la première à recourir à une autre compagnie d'aviation et la deuxième à minuter une note qui permettra que des fonds soient mis à la disposition de la FECOFA pour reprendre le championnat à ce jour les amoureux du ballon rang congolais attendent impatiemment la reprise du championnat national ce qui devra permettre aux joueurs d'avoir la compétition dans le jambe à un mois et quelques semaines des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côté d'Ivoire 2023 Voilà de retour sur ce plateau on parlait justement ici de la faisabilité pratique c'est vrai on a écouté le secrétaire le secrétaire le secrétaire le maître Guimafuta Kabongo qui s'est exprimé justement par rapport à la reprise de ce championnat on se dit aujourd'hui les vrais problèmes c'était que l'état n'arrivait pas l'insolvabilité de l'état vis-à-vis de la société Congo Airways aujourd'hui on parle de la possibilité de revoir avec d'autres entreprises et à entendre justement on parle de de la je dirais de la probabilité de terminer seulement la phase aller ce qui est sûr ce qui est sûr et concret c'est d'abord terminer la phase aller on se dit à ce jour terminer seulement la phase aller est-ce que le club arriveront à accepter cela et à faire avec non moi je veux dire ceci le ministre des sports quand il nous présente ce que moi j'appelle des escroqueries médiatiques et nous tromper que c'est possible que les championnats reprennent c'est insulter tout le peuple congolais si vous écoutez bien le secrétaire Gui Mafuta vous allez comprendre que ils ne sont que dans les propositions les moyens ils n'en ont pas parce que les championnats ont été arrêtés par manque des moyens s'il y a les moyens on ne va pas faire des réunions on ne va pas s'appeler autour d'une table qu'on commence à parler on va dire aux gens que nous avons des moyens reprennent les championnats et tout ça c'est pour la consommation du public voilà le malheur que la RDC peut avoir aujourd'hui parce que nous avons des politiques à la tête de ce ministère là si je peux parler aussi aux dirigeants de club si on nous dit qu'on peut avoir une possibilité de finir uniquement la phase allée et qu'est dit les tests si on ne joue pas le deux quarts de match c'est qu'on ne va pas considérer le classement actuel et nous amener à finir la phase allée c'est de nous dire que l'état donne nous l'argent nous d'abord nous voulons bouffer l'argent et après nous allons prendre le classement de la saison passée c'est tout ce qu'on veut nous dire là parce qu'ils sont tellement occupés et intéressés à tout ce que l'état débourse pour les championnats ils ne sont pas intéressés à la vie de ce jeune qui se pommonne tout le temps et d'ailleurs aujourd'hui nous devons réfléchir longuement parmi les critères qui donnent à un club d'évoluer en Ligue 1 le club doit être viable le club de la Ligue 1 n'est pas viable si nous pouvons parler aujourd'hui des clubs qui payent le joueur on va parler des grands clubs du pays on va parler Bazébé on va parler Derin on va parler Vita on va parler Loupopo on peut aussi parler Maniema et Sangabalède le reste là on ne paye pas on donne uniquement le transport on donne uniquement le transport vous comprenez donc aujourd'hui il faut qu'on fasse ce que Eto'o a fait au Cameroun Eto'o impose il dit si les clubs ne sont pas capables de payer le joueur on ne donne rien vous ne payez pas le joueur on ne donne rien tout ce qu'on nous présente là vous allez comprendre que là la fédération à la ligne à foot il y a les gens de Mazébé il y a les gens de Derin il y a les gens de Vita Club il y a les gens je ne sais pas de quel club quand ils sont là-bas ils sont en train de planifier pourquoi comment on peut sauver Derin Club Mote Mapembe comment on peut sauver Sangabalède comment on peut sauver comment on peut sauver parce qu'il y a deux clubs ils sont déjà passés dans cette histoire là c'est Mazébé Vita parce qu'en termes de qualification ils n'ont pas besoin que l'autre entre comme ça mais les Derin les Sangabalède les Mane Maigno ils sont dans ça et ces gens-là veulent d'abord que l'état congolais donne de l'argent et après on va nous dire que comme on n'a pas joué les deux quarts de match on revient au classement de la saison passée au moment où il y a deux clubs qui ont mis beaucoup de moyens pour relever encore exactement pour relever ça c'est clair c'est saper quand même les efforts des noms qui ont mis beaucoup de moyens pour que le popo redevienne encore à ce niveau et avec des calculs qui se font et à la fédération et à l'église de la foot pour revenir au classement de la saison passée qu'on dise la vérité parce que le pouvoir discrétionnel de la fédération peut encore revenir parce que des cas comme ça on le voit dans plusieurs parce qu'une fois Derin Clothé-Mathé fait partie en Afrique tout en étant quatrième du championnat parce qu'il fallait sauver Derin Clothé-Mapébé parce qu'il y a des dirigeants de Derin Clothé-Mapébé qui se retrouvent et à l'église de la foot et à la Fécoufa mais aujourd'hui le club qu'on va sacrifier aujourd'hui et saper tout ce qu'ils ont mis comme moyen c'est l'Oupopo l'Oupopo est très rapide non il ne faut pas affirmer il ne faut pas affirmer déjà il s'est contredit s'il ne veut pas que le championnat reprenne qu'il accepte si le championnat ne doit pas reprendre c'est-à-dire on doit recourir au championnat c'est compliqué de me comprendre permettez-moi quand même de parler si le championnat reprend l'Oupopo l'Oupopo a la possibilité de se qualifier en interclare de la cap l'Oupopo est troisième il lui reste combien de matchs tous les matchs qui lui reste deux ou trois il peut les gagner il va se qualifier pour les intérêts de la cap moi j'ai dit ce n'est pas seulement le média ou l'escoquerie médiatique comme il l'a dit pour les ministres sur ce point-là je ne suis pas d'accord avec Moukalaï parce que le championnat peut reprendre il doit reprendre quand on termine la phase allée c'est dans l'avantage de l'Oupopo auquel club ne s'est la tête allée on termine la phase allée non non si on termine la phase allée et qu'on voit qu'il n'y aura pas possibilité de continuer pour la phase de retour les clubs auraient joué les mêmes nombres des matchs on doit faire 60% sur base de ça on va sur le test sur base de ça on lit le test écoute il y a quand même des contraintes vous avez vu même Kadima lors de sa présentation le test dit on doit jouer le deux quart de match quand tu parles de la phase allée c'est qu'on va revenir mais il faut lire le test je termine je dis quand toi tu parles les gens t'écoutent permette aussi les gens de parler ce que tu parles n'est pas une parole d'évangile ce que je parle j'ai dit ça m'engage c'est mon point de vue c'est mon analyse si tu es contre la reprise du championnat c'est à dire tu es contre les avantages de l'upopo que le championnat se joue si le championnat est reprené et que la phase de retour termine on va voir on dit la CAF a besoin des représentants au plus tard les 30 juin si jusqu'au 30 juin dans deux mois on pourrait jouer le quart de match dont tu cherches pour moi il est temps de reprendre ce championnat c'est au ministre aussi de savoir comment il a eu il a appelé des pouquets beaucoup de millions qui sont sortis pour le match du barrage entre le Maroc et la RDC mais être incapable de plaider pour que le championnat se joue pour 300 000 moi j'ai voyagé avec l'équipe de Nkouya pour Moujimaï la compagnie aérienne ne fonctionne qu'avec les moyens de bord qui doivent être les billets que payent les passagers quand une équipe prend au moins 30 places et l'équipe ne paye rien la compagnie va fonctionner comment et l'un des conseillers du ministre a dit dans un coup pour WhatsApp il faut critiquer le ministre si c'est ça si c'est ça championnat Kass c'est-à-dire ils sont conscients parce que les ministres sont critiqués ah il doit gérer certains dossiers pour que les championnats ne se jouent pas on doit être quand même sincère on doit être quand même objectif et on doit être sérieux dans ce que nous on a pas de pour moi les championnats doivent reprendre mais ça va aussi quand même péser sur certains joueurs ils sont restés beaucoup de temps il y a quand même des clubs dont les joueurs ne s'entraînent même pas mais pour qu'ils les reprennent pour qu'ils les reviennent par rapport à leurs performances ça va encore prendre plus ou moins des semaines et les championnats peuvent reprendre mais qu'on joue les quarts de match pour permettre à ce que les équipes qui ont mis des moyens comme Lupopo en tout cas moi je vois Lupopo a la possibilité d'être parmi les trois qui vont aller jouer les interclubs de la CAF moi je dis que la reprise des championnats est une obligation et est une obligation on a déjà perdu beaucoup de choses mais on a quand même la possibilité de récupérer ce qui reste c'est à dire qu'au délai de ce que René Moukala vient de dire même si on va répondre le classement de la saison dernière au moins si les championnats arrivent quand même à reprendre on aura des joueurs locaux qui vont aller à l'équipe nationale A on aura les joueurs locaux qui seront à Jambé pour les éliminatoires du prochain champ qui va déjà arriver au mois de juin donc c'est à dire qu'au délai des classements des interclubs on aura moins des joueurs qui seront capables d'aller représenter valablement la rébellion de Moukala du Congo au niveau de ces différents championnats différentes campagnes éliminatoires du champ mais également les éliminatoires de la canne on a dit tout à l'heure que c'est très important de faire cette symbiose entre les joueurs locaux et les joueurs qui évoluent ailleurs donc la reprise des championnats pour l'instant en tout cas est une obligation surtout qu'on a les temps de jouer encore beaucoup de matchs deux mois c'est beaucoup seulement que par rapport à ce que nous venons de suivre comme reportage je suis en train de dire que c'est de la poudrosier parce que lorsqu'on suit les secrétaires de la DEFCO le président Guimafuta qui dit que les championnats vont répondre au doigt par rapport à la manière dont ils ont parlé la semaine prochaine je me dis c'est à dire que dans cette réunion là ils ont eu à du se quitter je ne sais pas moi est-ce qu'ils ont dû se quitter sur l'argent je ne sais pas trop mais il a dit que le gouvernement ils ont fait des propositions ils ont fait des propositions c'est à dire que ces propositions là le ministre des sports doit signer pour envoyer au niveau du ministère du budget les temps qu'on puisse étudier pour envoyer le ministère lorsqu'on sait la chaîne interne qui gangrène au niveau de nos ministères répondre à les championnats la semaine prochaine je dis que c'est de la poudrosier tout simplement ils le savent très bien que c'est impossible si on doit dépendre seulement du gouvernement que les championnats reprennent la semaine prochaine sinon la reprise du championnat elle est vraiment très très importante et c'est une obligation pour l'avancement de notre football Madame moi je pense que voilà pourquoi moi je demande vraiment aux confrères journalistes nous devons quitter nous devons cesser de prendre part là où des politiques s'organisent dans des laboratoires des politiciens quitter les groupes armés on va quitter vraiment les groupes armés parce que le fait que nous sommes obligés d'y aller et ça nous prend un peu de la tête on est obligés de devenir déséquilibrés sur le plan communicationnel et vraiment ça dérange l'éthique on aura fait ça dérange je fais partie je fais partie je fais partie c'est-à-dire je parle de nous nous tous c'est-à-dire sur le plan communicationnel ça nous place dans une situation de déséquilibre ce n'est pas bien ça va de notre image lorsque René Moukala il dit par rapport à ce qu'il a suivi c'est-à-dire on prépare tout pour que finalement on peut répandre les championnats on va bouffer l'argent finalement on va recourir seulement au classement de la saison passée et il y a une question de mettre de zapper sur les efforts que Jacques Kéboul a fait déjà d'emblée en résumé il doit comprendre si aujourd'hui ces championnats n'arrivent pas à son terme si aujourd'hui ce championnat connaît ses problèmes c'est à cause de la promesse du chef de l'état sur le plan politique tu connais la relation qui existe actuellement entre le chef de l'état et le gouverneur Jacques Kéboul avec le président de l'opopo donc c'est parti par là c'est le chef de l'état qui avait demandé c'était depuis l'année passée sous Amos Bayou qu'on devait prendre en charge du déplacement des clubs mais on n'avait pas vu ça c'était en parole sur le papier il n'y a pas eu avec le score la relation président et le président de l'opopo qu'est-ce que ça a à voir avec le championnat c'est à dire quoi c'est à dire quoi c'est à dire quoi vous avez du mal à me comprendre je pense que madame m'a compris le problème c'est quoi le championnat je me répète je me répète je me répète le championnat le championnat s'est arrêté parce que le chef de l'état avait confirmé la prise en charge du déplacement des clubs ensemble avec Amos écoutez 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 maintenant il parle de français écoutez et il n'a pas honoré sa parole voilà pourquoi Congrès Waze avait arrêté d'accompagner le déplacement de nos clubs le fait d'arrêter comme ça écoutez 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 c'est à dire c'est à dire René a dit en suivant ce qu'il qualifie comme ex-concésion médiatique parce qu'ils n'ont pas le moyen si on n'arrive pas à subventionner encore le déplacement du club pour aller à atteindre l'objectif de ce championnat c'est à dire on va revenir sur la case du départ où le chef avait promis et ça n'a pas ça n'a pas été réalisé voilà pourquoi Congrès Waze avait arrêté ce championnat donc sur le plan politique le chef de l'état parce que René a dit on organise tout pour zapper les efforts de Géric Koula si pour un président si le chef de l'état si oui tu as cité c'est le national tu as cité c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est une façon de te dire que ce que tu as dit là ce sont des contre-vérités le problème c'est quoi on ne doit pas ignorer écoutez on ne doit pas ignorer le fonctionnement de chaque ministère il n'y a pas qu'un fonctionnement parallèle ou spécial dans le ministère des sports chaque ministère lorsqu'il y a des audiences accordées par le ministre il y a un programme communicationnel qu'on doit rendre public c'est à dire on doit communiquer que non il y a cette volonté après je ne refuse pas de la communication je chute par là je chute par là quand on nous vend de la poudre aux yeux je chute par là le ministre des sports était présent lors du conseil du ministre il a soulevé la question la question tu fais le tour de médias le chef les suit et tout le gouvernement il sauf que les championnats sont arrêtés à cause de cette promesse et le gouvernement a manifesté il faut faire sortir les électriques les électriques les électriques là il n'y avait pas de réunion madame le ministre sous le chef du championnat il faut faire des réunion le ministre c'est logique parce que les chambres les électriques les électriques on fait la même chose qu'on donne les 4 millions qu'on vous a donné c'est à dire lors du conseil du ministre on a manifesté la volonté de recourir c'est à dire le ministre était obligé de confoquer la fréquence et le club pour essayer de faire des propositions il va revenir au conseil du ministre ça fonctionne comme ça c'est là où je ne suis pas d'accord il faut que tu aies il faut aller écouter les propositions aller avoir les présentés dans un conseil du ministre c'est à dire il va au début du championnat les 4 millions Mazembe joue des mains vous nous dérangez avec vos armées un mot pour Mazembe je suis confiant par rapport à cette formation je vois que la mayonnaise commence à prendre depuis quelques matchs avec le 3-5-2 installé par les tacticiens français Franck Dumas lors du match allé Mazembe était un tout tupé en difficulté lors de la première période mais à la seconde mi-temps on avait vu que à la seconde période pardon on avait vu que Mazembe était vraiment montant en puissance donc je me dis à domicile au stade de Kamalondo Mazembe capable d'aller chercher pourquoi pas cette victoire même intriquée sur un score de 1-1 à 0 pour se huisser en demi-finale même si c'est une équipe à féliciter parce qu'elle représente bien les pays sans pour autant jouer les championnats nationals il n'y a pas de championnats nationals mais Mazembe arrive quand même à faire flotter plus haut les drapeaux de la RDC félicitations en tout cas à cette formation qui défend bien nous sommes butés par le temps 10 secondes on demande à la régie vous débordez 10 secondes chers amis de la régie c'est pour dire que nous sommes vraiment arrivés à la fin on va se le dire c'est vrai que les débats sont on va arriver à avoir une ou deux thématiques pour permettre aux téléspectateurs et respecter les thématiques qu'on va donner pour l'épuiser justement nous sommes vraiment arrivés à la fin je dis Taizone Dombéligan merci Patrick Ossomba c'était un plaisir et René Moukialaï et également Papy René merci grand merci à vous et à vous aimables téléspectateurs on va quand même saluer un des téléspectateurs Eyenga qu'on a connu ici à Tichassa Jessak Eyenga un grand supporter du Darren Club qui nous suit régulièrement à partir de la Belgique on lui dit bonjour à lui en tout cas c'est le frère du quartier c'est vraiment c'est vraiment la grande famille la grande famille sportive et vous aimables téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin on dit grand merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque week-end c'est le matin vous le savez les gens sont soit en boîte soit dans ceci soit dans les fêtes et puis arriver le matin à nous suivre c'est vraiment avoir de la passion également de la considération envers nous aimables téléspectateurs nous vous disons grand merci on se retrouve déjà la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir au revoir